Avant d'aborder le miracle, rappelons brièvement le désastre. Les forêts primaires ont perdu 80% de leur superficie depuis 30 ans de déforestation intensive. La forêt amazonienne, grande comme 10 fois la France, perd en moyenne 13 millions d'hectares par an, soit un quart de la France. Les causes de la déforestation sont l'exploitation du bois, l'exploitation minière et pétrolière, l'agrobusiness des multinationales qui rase les forêts pour en faire d'immenses monocultures et d'immenses pâturages pour le bétail, mais aussi la culture du brûli qui pousse une multitude de paysans pauvres à défricher des parcelles de forêts pour se procurer des terres à cultiver. La poursuite de cette déforestation massive des poumons de la terre est ni plus ni moins qu'un acte suicidaire pour l'humanité. Elle est une cause déterminante du réchauffement climatique. Elle dérègle le climat planétaire en assurant plus son rôle de régulation des précipitations, intensifiant ouragans et tempêtes dévastatrices. De même qu'elle assèche les nappes phréatiques en ne jouant plus son rôle d'éponge, réduit le débit des cours d'eau pour ne plus générer de nuages, faisant alterner des périodes de sécheresse et d'inondations s'étendant sur tout le continent. C'est aussi un véritable trésor de biodiversité qui est anéanti avec 26 000 espèces végétales et animales qui disparaissent chaque année. Quant à l'exploitation agricole, elle obéit à un boom économique positif à court terme, suivi d'un effondrement irréversible du fait d'un appauvrissement rapide des sols nécessitant pesticides et intrants chimiques, puis de leur érosion conduisant à la désertification. Et dans tout cela, n'oublions pas les peuples indigènes de la forêt amazonienne qui de 1 million il y a 100 ans ont été réduits à 220 000 aujourd'hui et qui vivent un véritable calvaire face à l'invasion, l'empoisonnement et la destruction de leurs milieux nourriciers. En continuant à ce rythme, la moitié de la forêt tropicale aura disparu en 2030 et il ne restera plus rien des poumons de la terre en 2050. Face à la catastrophe annoncée, se dresse un homme remarquable, Ernst Goetsch. A la fois fermier et chercheur scientifique, il s'est installé au Brésil en 1984 en achetant 500 hectares de terres arides et sans eau, rendus stériles et improductives après leur déforestation. Alors que la richesse et la complexité de la forêt primaire ont nécessité des milliers d'années pour s'élaborer, en l'espace de 30 ans, il est parvenu à la reconstituer sur ses 500 hectares dans sa luxuriance d'origine, faisant progressivement réapparaître sa végétation typique et sa biodiversité, mais ne nous y trompons pas. Sous l'apparence d'une nouvelle forêt tropicale, il s'agit en réalité d'une ferme agricole qui utilise la propension naturelle de cette forêt à produire de l'abondance pour l'associer à la culture de comestibles, ici le cacao et la banane. Le résultat de cette association est qu'elle fournit une production biologique d'une qualité exceptionnelle avec des rendements extraordinaires, bien supérieurs à l'agriculture industrielle, tout en ayant l'énorme avantage d'être autonome et permanente puisqu'elle n'a pas besoin de recourir à des intrants extérieurs et donc au pétrole. Quel est le secret de ce prodige ? Se mettre à l'écoute de l'intelligence de la nature et de son courant d'énergie foisonnant incessant en lui confiant le soin de faire l'essentiel du travail de production et de régénération. Écoutons ce que nous en dit son génial promoteur. Il n'y a rien qui aurait assumé, n'importe quelle culture, n'importe quelle civilisation, mais le même motif, l'écoutement des recours. Et on est répétit. Vivir de floreste, produire des aliments dans la floreste, avec la floreste, peut montrer que ça fonctionne. On va planter la floreste et on va planter la floreste, mostrant que le chemin pour la floreste produit des aliments et la floreste produit. Pour créer des areas de permanence, et non- areas de permanence de protection du ser humain. A et P. Et ce serait un début de la floreste. La poudre de la poudre a plusieurs effets. Par un côté, elle va augmenter les activités dans les railles et elle change en ce moment la microrisme. Comme un des produits de ce nouveau métabolisme, ce sont les acides chimériques pour le growth. Le nouveau growth fait que la plante ait une simbiose active, qu'elle soit forte avec les bactéries-fungues qui disponibilisent les nourriture. Donc, ça donne un effet comme si c'était l'adubation du camp. Et maintenant, le troisième effet pour les plantes, c'est une taxe de photosynthétiques plus haute que la non-poudre. Plus de photosynthesis. En réalité, c'est plus de carbone fixé en hydrocarbone et plus de rayons solaires utilisés, ou seja, c'est effrayant l'ambiance. C'est effrayant l'ambiance, il y a plus d'eau. Avec le travail que j'ai fait de reclutement, la température de la fazenda est plus basse. Le climat a changé fortement. Les zones ont changé complètement. Dans les derniers années, la dynamique de la floreste commençait à radier pour l'intérieur, ainsi que la micro-région a été influencée. C'est augmenté encore plus les pluies, parce qu'un nucléaire dans la fazenda est choisi. Aujourd'hui, tous les tésors électroniques ont été élevés par le temps plus tard. Les tésors de l'ambiance Les tésors de l'ambiance On pourrait se réconcilier avec le planète et voir ce qu'on peut faire pour être utile, pour être amoureux. Mais on ne percebe pas, on n'en cherche. Nous pouvons être des ligés de la vie du planète en pensant que nous sommes intelligents et que nous sommes partie d'un système intelligente. Les travaux d'Ernst Goebbels ont été systématisés et sont reproductifs sur tout type de terrain. Depuis, il s'efforce de transmettre son processus d'élaboration de forêts comestibles nommées Saint-Tropie qui ne demandent plus qu'à être appliquées à grande échelle. Cela à la fois pour restaurer la forêt tropicale en résolvant du même coup toutes les catastrophes planétaires liées à sa disparition, mais aussi à la fois pour assurer une croissance économique réellement soutenable, c'est-à-dire de l'abondance et de la prospérité pour toutes les populations qui sont contraintes aujourd'hui de vivre de la destruction de cette forêt. C'est au Brésil qu'il rencontre un véritable engouement où il a commencé à faire des émules, du petit producteur jusqu'au grand fermier gérant des milliers d'hectares. Voici quelques-uns de leurs témoignages qui laissent rêveurs, et pourtant ce n'est pas une utopie, mais bien la réalité terrestre, où on est plus palpable et mesurable. Nous devons procurer un système pour restaurer les ambientes que fonctionne, que produza et que retorne. La sustentabilité doit être économique, social et ambiental. Le foco de notre travail est la récupération de sol avec la production de hortalières et futurement de fruits. La association vegetative avec le espaçonnement et l'occupation des andaires du temps. Et puis la podre. La podre des arbres, la podre des bananeurs, la podre des fructeurs. Ce travail de la podre, de trazer le matériel pour baixo le temps est le grand barat du travail d'Ernest, que je n'ai jamais vu par là. Nous devons donc adequer la question du culte, ou c'est agronomique, pour que nous possions vraiment produire aliment, récupérer le sol, attendre la demande du marché et que nous puissions être heureux. La idée est cette idée. Nous sommes ici depuis deux ans et demi. Ce système, nous avons la propre matière organique d'autres, juste avec les podres d'ici. Je n'ai pas besoin de mettre organique d'ici, si je n'ai pas besoin d'ici. Ce n'est pas une perda de énergie. Quand je utilise l'adubo ici, je n'ai pas joué d'ici. C'est au contraire de l'agriculture convencional, que ce soit organique ou non. Quand on l'adubo ici, on prend 1 et transforme en 500. Dans l'agriculture convencional, que ce soit organique ou non, on prend 1, et d'après-midi, on prend 0,3. Et d'après-midi, on prend 2, et non plus 1. Parce qu'on ne travaille pas avec la vie, avec les processus de vie. Donc, on utilise le mecanisme, la floresta, qui est un moteur qui gira et fait le planète respirer et vivre dans l'agriculture. Au moment où je colère ici, le sol va être meilleur que il était avant. Le grand barat sont vraiment les grandes possibilités que tu as possibles. Parce que quand tu comprends comme fonctionne l'association naturelle, vegetative, et met la production d'aliments dans ce format, que est la technologie naturelle que le planète utilise, on entra dans un mecanisme, dans une sincronique avec le planète. Donc, c'est ce que c'est le travail d'Ernest. Il a comprendre comment fonctionne la floresta, et il a mettre la production d'aliments pour fonctionner dans la engrenage du planète. C'est ce que c'est le travail d'abundance, pour nous arriver à un état d'abundance. Quand je disais à l'Ernest que je comprenais cette terre, je disais, «Ah, mais là, c'est la terre ruim, c'est la arenosa. » Et il me dit « Non, non, non. Il n'y a pas de terre ruim. » Et voilà ce que nous avons réussi à faire ici, en un an et demi. C'est incroyable. Nous savons aujourd'hui que les grands défis ambientaux, économiques, sont en grande scala. Donc nous devons chercher des solutions, en grande scala aussi. Et il y a 7 ans que l'agriculture centrépique est adaptée à grandes zones. «Ah, nous avons inventé la machine pour secuestre carbone. » Non, nous avons un système fantastique qui secuestre un montant de carbone. Et, en plus, nous produons alimentaire, nous produons l'eau, nous produons ce que nous souhaitons, nous produons biodiversité, nous avons dignité pour les travailleurs ruraux. Je suis très impressionée, parce que je vis de l'agriculture, je vends. Je dois vends, parce que si je ne vends, je ne vends. Mais je n'ai pas vu comment c'est possible de faire ça, sans que ce pacote est vendu pour nous. Et je ne pensais pas que c'est possible. En fait, il y a des choses qui ne sont pas meilleurs rêves. Je ne pensais pas qu'il allait arriver. Contrairement à la propagande d'une élite traignante qui voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative crédible au moins pire des mondes possibles, ce monde insoutenable qu'elle nous impose pour continuer à servir son seul profit, on voit bien ici que cette alternative existe, qu'elle est parfaitement réaliste et opérationnelle pour avoir fait ses preuves. Elle est d'ailleurs loin d'être unique et s'inscrit dans le vaste courant de l'agroécologie qui émerge un peu partout sur la planète. C'est au rapporteur des Nations Unies, Olivier de Schutter, qu'on lui doit être sorti de l'ombre lorsqu'il a présenté un rapport en sa faveur en 2011. Il a fait l'effet d'une bombe puisqu'il aboutit à la conclusion, preuve scientifique à l'appui, que l'agroécologie est plus performante que l'agriculture industrielle, donc plus apte qu'elle à nourrir l'humanité, et cela sans son impact désastreux pour n'avoir que des vertus environnementales et sociales. Alors que l'agriculture industrielle perpétue un cercle vicieux autodestructeur, qu'elle pollue, rend malade, épuise les sols et reste insoutenable parce qu'elle ne peut rien produire sans engrais issus du pétrole, l'agroécologie génère un cercle vertueux autoréparateur. Elle relocalise la production qui bénéficie d'abord aux plus pauvres, assurant la sécurité et la souveraineté alimentaire. Elle repousse l'érosion et la désertification en restaurant les seaux, absorbe du CO2, contribuant à limiter le réchauffement climatique. Elle augmente l'humidité locale et donc les cours d'eau et l'accès à l'eau potable, l'ensemble réduisant nombre de maladies. Puis quand on sait que le pic pétrolier est devant nous avec sa pénurie catastrophique irréversible qui va alimenter toujours plus de guerres, l'agroécologie en se passant de pétrole devient un grand facteur de stabilité et de paix mondiale. Nous avons donc bien là une issue concrète, une solution immédiatement applicable dont le développement à grande échelle promet d'apporter les plus grands bénéfices à l'humanité pour un financement minimal. Mise devant ce fait accompli, en toute logique, l'ONU, l'OMS, la Banque mondiale, le FMI, etc., toutes ces institutions internationales chargées de traiter les maux de l'humanité ne pouvaient que se réjouir de la bonne nouvelle et la soutenir. Et qu'en a-t-il résulté jusqu'à ce jour ? Fondamentalement, rien n'a bougé. Rebaptisée « nouvelle révolution verte », c'est plus que jamais l'agriculture industrielle qui s'affiche comme la seule capable de résoudre le problème de la faim dans le monde à grand renfort de hautes technologies OGM. Cette situation confirme une fois de plus à quel point les institutions internationales sont gangrenées par les multinationales qui imposent leur volonté pour accaparer tous les marchés. On se dira alors qu'il y a peut-être plus d'espoir du côté des grandes organisations humanitaires comme la fondation Bill Gates qui, par définition, ne cherche pas à faire du profit. Rappelons qu'avec ses 43 milliards de dotations, elle est la plus puissante au monde et a plus d'impact que l'OMS. Elle symbolise l'aspect le plus généreux et altruiste de l'impérialisme marchand en se donnant pour vocation d'éradiquer les maladies et la faim dans le monde. Sur le site de la fondation, ce noble dessin nous saute aux yeux à toutes les pages tant elles sont pétries de bons sentiments. Et la lettre d'intention de sa directrice générale nous rassure déjà au plus haut point quand on lit sa dernière phrase. Nous voulons réunir à la même table tous les points de vue et toutes les solutions possibles. Nous ne voulons négliger aucune piste susceptible d'être efficace. Sachant que ces cabinets d'expertise ne peuvent bien évidemment pas ignorer le rapport de Decheterre ni les performances exceptionnelles de l'agroforesterie de Goetsch, là, à coup sûr, l'agroécologie n'a pas pu passer à la trappe. Elle doit même recevoir un soutien de taille. Mais on aura beau fouiller, on ne trouvera strictement rien. Elle ne verse pas un centime à l'agroécologie. Tout son financement agricole tourne autour de Monsanto, qui en bénéficie directement et indirectement. Et il y a pire. Non seulement elle ne lui donne pas un centime, mais son pouvoir d'influence est si colossal qu'elle oriente les politiques agricoles des nations dans le sens de son financement. C'est-à-dire en faveur des OGM au détriment d'autres options. C'est-à-dire qu'elle ferme carrément la porte à l'agroécologie pour toutes les instances qui veulent bénéficier de son argent. Comment expliquer un tel déni des faits et un tel blocage généralisé ? Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le fauné d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leur course à la ferme dans le cadre des circuits courts. Derrière le choix entre agroécologie et OGM, bien plus qu'un débat technique sur le meilleur remède à appliquer, c'est d'abord tout un choix de société qui est en jeu. D'un côté nous avons notre actuelle société post-industrielle mondialisée dans laquelle nous sommes piégés comme dans une impasse. De l'autre côté, une aspiration citoyenne à sortir de cette impasse en basculant vers une autre société. La première s'est édifiée sur les valeurs d'un vieux paradigme devenu hautement dysfonctionnel qu'on peut résumer ainsi. Domination et exploitation de la nature et des hommes par d'autres hommes. Développement des sciences et techniques pour accroître le pouvoir de dominer et d'exploiter. Croissance économique sans fin fondée sur l'emprunt et donc un endettement sans fin. La seconde se nourrit de la conscience émergente d'un nouveau paradigme beaucoup plus fonctionnel de par ses valeurs opposées. Alliance et solidarité avec la nature aussi bien qu'entre les hommes. Développement des sciences et techniques pour solutionner le désastre et servir l'humanité. Arrêt de l'endettement et donc de la croissance folle qui nous détruit en épuisant les ressources et dévastant la planète. Le vieux paradigme a une structure pyramidale qui impose la loi du plus fort, le règne des prédateurs par une guerre de compétition incessante où il faut manger le plus faible pour ne pas être mangé. A la base de cette pyramide, la masse des travailleurs sont sommés de produire toujours plus avec un salaire toujours plus bas afin d'accroître sans fin les profits qui sont aspirés vers le haut jusqu'à la pointe de la pyramide. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette élite régnante composée de 1% de l'humanité qui a réussi à accaparer la moitié des richesses planétaires, concentrant désormais entre ses mains tous les pouvoirs. Ce système ne peut pas être réformé, ni amélioré, ni moralisé parce que c'est dans sa structure même de produire de l'inégalité qui ne cesse d'augmenter, de l'endettement, de l'exploitation, de la dépendance aux puissants qui ne cessent d'augmenter. Et il ne peut se maintenir sans la voracité insatiable du court terme qui est occupé à dévorer toutes les ressources. C'est donc le système en lui-même qui est insoutenable et c'est pourquoi il est entré dans sa phase suicidaire d'autodestruction dans laquelle il nous entraîne tous. La seule façon d'en sortir est de changer le système. Et nous ne sommes pas ici dans la vieille opposition capitalisme-communisme, car il s'agit de faire un véritable saut évolutif vers un nouvel ordre de réalité plus élevé. Confronté à la totale impuissance du système actuel à résoudre ses contradictions et ses dysfonctionnements, c'est là tout le sens de l'émergence d'un nouveau paradigme connecté à un autre ordre de réalité dont la cohérence supérieure résout en elle-même, naturellement et sans effort, la somme de contradictions et de dysfonctionnements qui restent insolubles dans l'ordre de réalité inférieur du vieux paradigme. La preuve la plus parlante de ce que nous avançons, c'est bien évidemment le passage de l'agriculture industrielle unérante au vieux paradigme à l'agroécologie ancrée dans le nouveau paradigme et qui est ce passage d'un cercle vicieux autodestructeur à un cercle vertueux autocréateur qui s'établit de lui-même, une fois de plus, naturellement et sans effort. Et ce constat vaut également pour bien d'autres alternatives novatrices opérant sur l'ensemble des crises qui nous assaillent. Le salut de l'humanité va dépendre de notre évolution de conscience collective, c'est-à-dire aussi bien de l'évolution du rapport de force entre le monde mourant du vieux paradigme et le monde naissant du nouveau paradigme qui aspire à le remplacer. D'un côté, l'élite régnante qui trône au sommet de la pyramide est la gardienne du vieux paradigme, et elle fera tout pour le maintenir en vie tant qu'il continuera à faire sa fortune, aussi aberrant et catastrophique soit-il. De l'autre côté, les alternatives du nouveau paradigme s'efforcent de germer et de se développer depuis la base de la pyramide. Mais c'est là qu'elles rencontrent une puissante résistance venue d'en haut, parce qu'elles sont comme un corps étranger s'infiltrant dans le vieux paradigme qui menace de le faire imploser. Et de fait, le nouveau paradigme ne peut en aucun cas intégrer la structure pyramidale, car il repose sur un pouvoir horizontal où c'est l'entraide et la coopération qui font sa force, de sorte qu'il tende lui-même à résorber les inégalités, ce qui va à l'encontre du fonctionnement de la pyramide. C'est pourquoi tout ce qui vient d'en haut incarne désormais une force de mort sclérosante qui s'efforce d'étouffer les bourgeons naissants du nouveau paradigme qui, eux, incarnent la force de vie, ce renouveau créateur dont notre monde a impérativement besoin pour sortir de son impasse catastrophique. Une fois que le véritable rapport de force qui va décider du sort de l'humanité a été mis en lumière, tout le reste devient extrêmement clair. Ce qui est au sommet de la pyramide, empires financiers, médiatiques, multinationales, institutions internationales, Etats, ne peuvent que continuer à soutenir l'insoutenable agriculture industrielle parce qu'elle appartient au vieux paradigme qu'elle structure et pérennise en étant intriquée dans une multitude d'intérêts et de marchés qui se nourrissent les uns les autres, industrie pétrolière, chimique, alimentaire, bancaire. Quant à la haute technologie des OGM qu'elle promeut comme seule issue pour nourrir l'humanité, elle n'est autre que cette science destinée à accroître le pouvoir de dominer et d'exploiter la nature et les hommes par d'autres hommes. La volonté de Monsanto de breveter le vivant vise à accroître le contrôle technologique aux mains d'une élite afin d'accroître la dépendance, l'endettement, l'exploitation des peuples, avec pour conséquence d'accroître encore les inégalités, la voracité du court terme et l'épuisement des ressources, tandis que toujours plus de pouvoir et de profit se concentrent à la pointe de la pyramide. Face à cela, l'agroécologie représente une menace potentielle parce qu'elle est une vraie solution validée qui démonte l'aberration de l'agriculture industrielle et sa soi-disant absence d'alternatives, mais plus encore parce qu'elle porte la lumière, l'espérance, la créativité et les valeurs du nouveau paradigme, c'est-à-dire un vent de révolution et d'émancipation des peuples. Si l'agroécologie se développait à grande échelle, elle entraînerait automatiquement le développement de l'autonomie, l'indépendance, la prospérité des peuples, conduisant à une résorption de l'endettement et des inégalités. Les parts de marché des multinationales se réduiraient, ainsi que les profits exorbitants de l'élite. Du coup, son pouvoir de contrôle concentrationnaire exerçant sa coercition depuis la pointe jusqu'à la base de la pyramide s'affaiblirait, et c'est tout l'édifice du vieux paradigme qui serait fragilisé. C'est pourquoi tout ce qui est en haut ne peut tolérer le développement de l'agroécologie qu'il s'efforce de maintenir dans la marginalité, de peur que ce corps étranger ne finisse par faire imploser la pyramide qui assure la fortune de 1% de l'humanité, en même temps qu'elle nous condamne tous à l'autodestruction. Quant à Bill Gates à leur tête, l'homme le plus riche du monde, ce bienfaiteur de l'humanité y apparaît soudain comme la pire caricature des contradictions aveugles du vieux paradigme. Car tout en ayant une volonté réelle d'éradiquer la famine et les maladies, sa fondation toute puissante en promouvant massivement Monsanto pour étouffer l'agroécologie se prépare à être une des plus grandes affameuses et pourvoyeuses de maladies de tous les temps. Il y a plusieurs anciens de Monsanto qui travaillent aujourd'hui avec vous, comme Rob Orch. « Vraiment ? » « Ce n'est pas exact ? » « Si, si, vous avez raison. Rob est un excellent scientifique qui sait comment éviter la famine des paysans. » « Oui, vous avez bien entendu. » Mais notre monde n'est pas perdu. Le fait que les puissances d'en haut se sentent menacées par les alternatives du nouveau paradigme est la meilleure preuve de leur vigueur et de leur pertinence. Elle porte la force de vie naissante à travers un foisonnement créateur sans précédent que l'immense majorité d'entre nous ne demande qu'à embrasser. Et cette force de vie finira inévitablement par triompher de la force de mort des derniers gardiens du vieux paradigme. Plus vite nous perdrons la naïveté de croire aux puissances d'en haut pour nous secourir. Plus vite nous réaliserons que les organisations internationales ne font qu'aggraver les problèmes qu'elles sont censées traiter. Plus vite nous prendrons la responsabilité de nous occuper nous-mêmes de notre destinée, mieux ce sera. Nous sommes le pouvoir du plus grand nombre. Nous sommes 99%. Continuons de développer une conscience d'achat responsable. Continuons de diffuser l'information de proche en proche. Continuons de nous mobiliser sur des actions citoyennes. Soyons conscients du pouvoir essentiel de notre goutte d'eau qui lentement mais sûrement finira par remplir l'océan de notre délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada